N'ayez pas peur. Votre corps physique et votre conscience sont désynchronisés. Visitez avec moi les confins de l'espace. Arpentez d'autres réalités. Faites la connaissance d'autres formes de vie. Bienvenue dans Expérience Intermédiaire. L'humanité a toujours essayé de comprendre le monde qui l'entoure. Et je pense que les deux moteurs qui ont permis son évolution étaient la curiosité, mais aussi la peur. On peut imaginer Cro-Magnon dans sa grotte, s'abritant de la tempête et de la foudre. Cette peur a créé un besoin inédit, consistant à chercher à dépasser sa peur en contrôlant ce qui semblait magique ou divin. Et on imagine aisément un dieu prométhéen frappé de sa foudre le tronc mort d'un arbre laissant en son sein la graine de la civilisation, le feu. En compulsant mes tomes dans la solitude de la nuit, je faisais mon entrée dans le temple des quatre éléments. J'y découvrais un système de pensée antique qui peut paraître désuet de nos jours, avec la découverte au XXe siècle de l'atome. Mais j'avais l'intuition que derrière ces notions simplistes, se cachait un véritable outil de sagesse. On ne pouvait pas penser l'univers en termes d'éléments simples, bien qu'il soit possible de raccrocher les wagons. Mais penser les éléments comme une clé permettant à une intelligence intuitive d'opérer me semblait être une bonne voie. Je ne pouvais exiger à mes atomes de changer l'intérieur de ma psyché, mais je pouvais, avec les éléments, faire un travail. Je me plongeais alors à l'origine de ce système, et je suis remonté à l'Antiquité grecque. C'est là que nous avons des traces d'un modèle rapporté par Amphétocle, l'initié de la nature, poète, philosophe, médecin et ingénieur ayant vécu au Vème siècle. Il fait partie de ces présocratiques qui ont tenté de poser les bases d'un système pour expliquer le cosmos. Pour lui, il existe deux forces, une qui représente l'unité, l'amour, et l'autre qui divise, la haine. Les tensions produites par ces deux forces donnent naissance aux éléments, qui vont à leur tour constituer tout ce qui existe. On dit de sa philosophie qu'elle a été inspirée par les sages de l'Orient et les pythagoriciens. La Terre serait pour lui le support solide et sec, l'eau le fluide liquide et froid, l'air le gaz volatil et le feu la source éthérée de la chaleur. Pour lui, l'univers n'était constitué que par ces éléments. Plus tard, on pense que c'est Aristote qui introduisit l'idée d'un cinquième élément, une quintessence qui serait la source des quatre autres réunis. Il faudra attendre à Paracels pour voir ensuite arriver l'utilisation des analogies et révolutionner le système. Pour le médecin suisse, les éléments cessent de devenir des corps simples et ils se mélangent entre eux pour pouvoir se manifester dans notre réalité. Pour lui, les éléments vont devenir des sortes de creusets. Les choses y prennent place pour se teindre de leurs propriétés. On parle alors de matrice élémentaire. Il y aurait tant à dire sur les éléments, nous pourrions naviguer dans chaque culture, chaque école philosophique, religieuse, spirituelle et en retirer un système différent à chaque fois. Mais concentrons-nous sur le système bardonien parce que je vous ai donné un exercice qui y correspondait, celui du miroir psychique. Cet épisode va donc essayer de vous donner les éléments suffisants pour continuer cet exercice et donner quelques informations pouvant aider à caractériser vos défauts et vos qualités par un élément. Naturellement, vous en saurez aussi un peu plus sur la doctrine des éléments tels que décrites par les occultistes au XIXe siècle en général. Frantz Bardone est un occultiste, un hermétiste, un mage dans sa définition la plus noble, né en 1909. Le mage est le maître des éléments qui le constituent dans sa psyché et donc le maître de la réalité. Si nous sommes un reflet de l'univers, qu'arrive-t-il lorsque nous devenons conscients de cette connexion et que nous avons assez de discipline pour le transformer de l'intérieur ? C'est là qu'une forme de spiritualité peut aussi prospérer. Le mage pouvait avoir des fonctions liées à des spécialités comme la médecine, l'astronomie, la pharmacopée ou le droit. Il me plaît à penser que malgré le changement radical de paradigme, que les mages de jadis sont devenus les physiciens d'aujourd'hui. A ceci près que la philosophie et la poésie, qui sont des portes naturelles vers une forme de spiritualité, n'entrent pas souvent en ligne de compte. En ouvrant le chemin de la véritable initiation magique de Franz Bardon, j'étais conquis par l'absence de dogme et par la mise en avant de la pratique. Cela changeait des religions que je voyais pour moi comme une tentative de m'influencer jusque dans mon âme. Très vite, je décelais une richesse dans son système qui donnait envie de l'arpenter avec sérieux et discipline. Cela pouvait prendre des années, voire une vie ou plusieurs. Cela m'était égal, seul comptait le cheminement aussi petit soit-il. Franz Bardon met en avant deux systèmes. L'un issu de l'hindouisme et du bouddhisme, et l'autre des anciennes sagesses de l'antiquité grecque et égyptienne. Je ne veux pas que vous pensiez qu'il s'agit là d'un système monolithique basé seulement sur une seule tradition. Mais il s'agit plutôt d'un espèce de recoupement ou de la mise en parallèle de plusieurs traditions, des fois même d'un mélange. Gardez ça en tête, parce que peut-être qu'en effectuant trop de mélange, on perd des choses et on met en avant un message qui nous est surtout propre. Dans tous les cas, Bardon va citer les orientaux et il va placer l'akasha comme étant la source primordiale. Il n'est pas d'ailleurs juste de le rapprocher selon lui de l'éther des grecs. Qui va plutôt venir définir ce qu'est cette substance qui entoure la matière et que nous appelons d'ailleurs matière éthérique ou substance éthérique. Il n'est pas non plus farfelu de penser que l'éther est une forme analogique de l'akasha dans sa manifestation la plus dense sur terre. Ainsi, issus de l'akasha, nous aurons le feu, qui est une force expansive et chaude. Elle se répand à travers l'univers et, par analogie encore, nous la retrouvons sous des formes électriques. Comme pour tout ce qui existe, elle a une double polarité pouvant construire ou détruire. On peut l'appeler aussi le fluide électrique dans le monde invisible. Le feu est aussi l'élément maître de certaines créatures du folklore, comme les salamandres. Selon Bardon et d'autres occultistes du XIXe siècle, comme Eliphas Lévy ou par exemple Paracels, les salamandres seraient d'autres formes de vie habitant d'autres sphères, mais qui ont un rôle primordial dans la génération et l'entretien de la nature. L'explication pourrait remonter à l'époque où nous avons tenté de rationaliser les phénomènes comme les tornades, les éclairs, les incendies ou les inondations, en les attribuant à ces formes de vie qui, par la suite, ont acquis une forme de réalité, au moins dans l'inconscient de l'humanité. Le feu correspond aussi par, analogie toujours, au comportement violent ou passionné, c'est aussi le courage et la volonté. L'eau est un peu l'opposé du feu, elle contracte et elle est froide. Elle peut dissoudre dans son aspect négatif, ou alors elle peut guérir, vivifier et construire. C'est le fluide magnétique. Par analogie, si je vous dis eau et magnétisme, nous pensons tout de suite normalement à la lune, au féminin primordial, à l'argent, le minéral. Les extra-physiques du folklore qui y sont associés sont les ondines, que l'on retrouve dans la mythologie germanique. Enfin, à l'eau correspond les affects et l'inconstance, qui peut voir une eau calme se transformer en l'âme de fond dévastatrice. L'air est le grand médiateur, à la manière du dieu Hermès, le messager volant des dieux. Il va harmoniser les deux forces opposées, que sont le feu et l'eau. Il est donc de polarité neutre. De cette relation, l'air peut à la fois exprimer l'humidité et la chaleur, deux éléments nécessaires à la vie. Les extra-physiques associés sont les sylphes, à mi-chemin entre l'ange gardien et l'elfe. Elles ne sont que grasses et ont la peau diaphane, elles inspirent les poètes et les artistes, et sont connues pour leur beauté. La terre est le produit de l'action des trois autres éléments. C'est lui qui donne la forme, et en donnant une enveloppe aux choses, il va les limiter dans un espace donné, et pour un temps donné. Elle est de nature électromagnétique. Vivant au plus profond de la montagne, se tient le royaume des gnomes. Ces amateurs de cristaux et pierres précieuses arborent une petite taille. Étymologiquement, il est intéressant de constater que peut-être gnome viendrait du terme grec gnosis, la connaissance. Et je me souviens du troisième tome des ouvrages de Bardon, consacré à l'évocation de ces créatures, qui précisaient que le régent de la terre avait la possibilité de nous enseigner des connaissances occultes dépassant l'entendement humain. En tout cas, réalité objective, réalité grégorique, dépendant de l'inconscient humain, archétype initiatique, superstition, véritable exécutant de mère nature, fable pour enfant, je vous laisse choisir. Personnellement, je pense que c'est un peu tout ça en même temps, parce que cela ne serait pas vraiment amusant autrement. Aussi, les éléments tels que décrit là doivent être pensés comme des outils. Je ne sais pas si dans le monde invisible existent de façon objective des éléments dans leur manifestation la plus pure. Mais ce que je peux évoquer en tant que voyageur hors du corps, c'est le fait qu'il existe apparemment une substance qui réagit très vite à notre pensée, et que cette substance-là peut être teintée d'une idée, d'expansion, de contraction, d'équilibre, ou de densification. Je consacrerai d'ailleurs mes prochains voyages à ce sujet. Mais pour l'heure, mes amis, vous pouvez vous abonner et partager la vidéo si ça vous a plu. Cela permet à la chaîne de grandir, et en même temps de faire grandir tout le contenu que je pourrais vous apporter. Je vous souhaite une très bonne soirée, de très bons voyages, de très bonnes expériences. A bientôt.